bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai décidé de vous faire un petit bilan sur ma liseuse après trois ans et demi de liseuse et donc je vais vous dire un petit peu mon expérience les avantages que moi j'y vois mais aussi des inconvénients puis vous donner quelques astuces par rapport à la voilà quelques questions qu'on m'a posé et du coup ben voilà on y va c'est parti la liseuse et moi j'ai acheté une liseuse en juin ou juillet 2014 en fait on partait en vacances et j'en avais marre de me trimballer beaucoup de livres quand on partait en vacances c'était parfois un petit peu compliqué en termes d'espace et puis impatiente que je suis parfois j'avais envie de lire un livre que je n'avais pas emmené un voilà ça m'arrive du coup ben j'avais envie depuis un petit moment de m'acheter une liseuse mais je n'étais pas sûr que ça me plaise j'aimais et j'aime toujours mais j'aimais beaucoup le contact du livre papier et du coup je me demandais comment ça allait se passer avec avec cet objet froid et et je me suis dit mais comment je vais le vivre du coup j'ai pas forcément investi sur une une liseuse on va dire cher j'ai pris j'ai pris quand même la marque la liseuse de la fnac donc la cobo mais j'ai pris la cobo premier prix donc hyper basique sans éclairage et qui m'a rapidement conquise je vous expliquerai les avantages que j'ai vu rapidement et au bout d'un an j'ai eu très envie de me prendre une liseuse avec éclairage j'avais pas forcément envie je sais que ça existe mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut j'avais pas forcément envie de cette pince qu'on peut ajouter je crois qu'on peut rajouter sur la cobo sans doute sur la kindle une pince en haut voilà mais je voulais je voulais autre chose du coup bah j'ai revendu ma cobo à une copine et je me suis pris une cobo avec éclairage qui a fini complètement par me séduire à 100% même si j'avais pas forcément besoin au moment où je l'ai acheté moi la mienne aujourd'hui c'est une cobo aura deuxième édition je crois en parallèle et je peux vous en parler un petit peu mon fils à une kindle basique donc sans éclairage du coup je peux un peu comparer les deux moi j'en suis super contente je sais que la cobo pas mal de personnes ont eu des problèmes par rapport à l'écran moi je touche du bois j'ai jamais trop j'ai jamais eu de problème maintenant si je devais en racheter une aujourd'hui je ne sais pas si je prendrais une cobo ou une kindle dans le sens où la kindle est plus réactive maintenant on est d'accord c'est de la lecture mais la kindle est plus rapide plus réactive j'ai un peu plus de mal on va dire au niveau interface avec la kindle mais certainement parce que je la connais moins que la cobo et du coup voilà mais mais je pense que ce sont deux produits relativement équivalents je ne pourrais pas vous parler des autres liseuses qu'on trouve sur le marché je sais que culture à liseuse mais je connais pas du tout voilà moi je vous parle de mon expérience avec la mienne ça c'est mon mon histoire avec ma liseuse juste avant de vous lister les avantages et les inconvénients je voulais juste mettre ici un gros warning parce que je l'entends encore quand je sors ma liseuse ou quand je parle d'une liseuse une liseuse n'est pas une tablette et une tablette n'est pas une liseuse l'écran de la tablette n'est pas éclairé de la même façon que l'écran d'une liseuse et du coup la luminosité d'une d'une tablette n'est pas bonne sur le long terme là dessus moi je peux lire des heures et des heures c'est à dire que je peux lire 4 heures je peux jouer sur l'éclairage en fonction de l'endroit où je suis ou du moment de la journée même si on peut jouer sur l'éclairage d'un ipad ça n'est pas du tout la même chose il faut vraiment 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 faire attention à ça la liseuse n'a pas le même écran qu'une tablette voilà je vais faire la parenthèse je veux pas non plus que ça fasse une polémique mais c'est extrêmement important moi je travaille toutes les journées sur des écrans donc je sais un petit peu ce que ça peut faire c'est pas du tout la même luminosité sur ce genre de d'appareil maintenant vous parlez des avantages et des inconvénients que moi j'y vois après trois ans et demi d'utilisation le tout premier avantage que moi j'y vois et c'est aussi une des raisons qui a fait que je me suis penché sur la liseuse c'est le gain de place dans ce petit appareil est tout petit là celui là vous pouvez mettre beaucoup de livres là moi je crois au dessus dessus j'en avoir 250 300 comme ça vous vous imaginez bien que 250 ou 300 livres ça prend pas la même place donc oui je peux l'avoir partout sur moi je peux l'emmener dans le sac à main donc là c'est un gain de place en termes de bibliothèque mais c'est aussi un lien de place dans le sac à main la liseuse dans le sac à main forcément ça prend beaucoup moins de place je vous montre mon livre en cours ça prend forcément beaucoup moins de place qu'un livre dans le sac à main même en termes de poids de voilà enfin en termes voilà ça prend beaucoup moins de place qu'un livre que ça soit en hauteur en largeur en épaisseur tout ce que vous voulez il n'y a pas faute le deuxième avantage que moi j'y vois c'est un réel confort de lecture sur la liseuse on peut tout paramétrer vous pouvez paramétrer la taille de la police vous pouvez changer la police de caractère si certains certaines police de caractère conviennent moins vous pouvez prendre d'autres police de caractère et il y en a beaucoup moi personnellement je j'utilise toujours la police par défaut mais je sais que certaines personnes changent vous pouvez changer la marge vous pouvez changer les espaces entre les lignes ce qu'on appelle des écarts de ligne bref tout est paramétrable et paramétrable et du coup ça mène un certain confort de lecture j'ai une copine nathalie si tu passes par là ma petite nat du bout des vignes qui a je crois c'est sa mamie ou sa maman ou sa belle maman je sais plus donc qui est une personne un petit peu âgée et elle a une liseuse et du coup oui quand on a des problèmes de vue et ben c'est pratique aussi d'avoir cette liseuse chose que on peut pas forcément faire sur un bouquin pas pas du tout voilà enfin vous achetez un bouquin il écrit petit il écrit petit vous n'avez pas le choix la liseuse c'est paramétrable autre avantage le poids c'est hyper léger vous le savez certainement pas mais il ya quelques années j'ai eu un accident du coup depuis j'ai un souci à mon épaule droite j'ai une grosse disjonction et du coup j'ai parfois du mal à tenir à longtemps quelque chose de lourd et vous savez le soir quand on est calé un petit peu dans son lit et qu'on doit tenir son livre un petit peu comme ça quand c'est un livre bon là ravage il fait 420 pages mais on a des livres beaucoup plus gros des fois c'est lourd et c'est vrai que là dessus il n'y a pas photo là d'autant plus j'ai une pochette mais alors si on enlève la pochette c'est encore plus léger mais c'est hyper léger ya pas photo ça fatigue pas vous pouvez tenir à une main c'est pratique exemple pour déjeuner on est d'accord que quand vous avez un livre il peut être posé sur la table qui tiendra pas ouvert comme ça donc au mieux vous arriverez à le tenir comme ça et donc vous perdez une main la liseuse elle pas de souci vous l'ouvrez à votre page vous tournez il ya juste de temps en temps besoin d'un doigt pour tourner la page au même titre que vous avez besoin de le faire sur un livre papier mais voilà ça aussi c'est un autre avantage il est minime celui là on est d'accord mais bon voilà le poids n'est pas minime le fait de voilà de pouvoir le poser que le livre reste ouvert entre guillemets c'est un avantage un peu moins autre avantage le coût dans la majorité des cas on est bien d'accord je trouve qu'il y a un effort particulièrement des auteurs français et encore plus des auteurs français auto-édité sur le prix des ebooks quand je vois certains ebooks à 12 ou 14 euros 99 ça fait très cher le livre dématérialisé il faut quand même pas se leurrer ça fait cher le livre dématérialisé quand je vois des ebooks à 5 euros 4,99 et parfois on arrive à avoir des super promos à 99 centimes d'euros 2,99 vraiment voilà ça n'a pas voilà il n'y a pas photo ça un avantage énorme il ya un gain de coût l'ebook reste quand même moins cher que le livre papier personnellement comme vous avez pu le voir ça m'arrive d'acheter les deux quand j'aime beaucoup un ebook j'achète le livre papier mais je pense que globalement mon budget livre a bien descendu et l'achat de la liseuse a été bien compensé par le coût plus bas des ebooks par rapport au livre papier passe maintenant à deux petits avantages moins important le premier on voit pas la couverture de ce que je lis j'ai pas forcément beaucoup le cas mais dans cette société où l'apparence compte beaucoup et où franchement on s'attache à beaucoup de choses lire dans un bus par exemple ce genre de moment où on voit un torse d'hommes tatoué on sait vite une fausse idée on est d'accord là je peux lire ce que je veux en couverture il peut y avoir ce que je veux on ne verra rien certes c'est pas un gros avantage on est d'accord mais je voulais quand même le nocifier autre petit avantage on ne perd pas sa page on ne peut pas perdre le marque-page même si vous avez des petites mains je sais pas moi vous pouvez poser votre livre sur la table il peut y avoir des petites mains gentilles enfantine tout ce que vous voulez adore votre marque-page et ben bah adieu vous n'avez plus votre page là dessus pas de problème pas de marque-page mais vous ne perdez pas votre page la page et le bouquin reste ouvert sur la page vous en êtes voilà pour les avantages vous allez me dire ça commence à en faire pas mal mais bien évidemment vous l'imaginez il ya aussi des inconvénients bah oui c'est obligé le premier inconvénient c'est qu'on n'a plus le contact avec le livre papier c'est je pense aussi ce qui fait que moi j'en achète et que j'en lis encore je lis pas tout tout sur ebook je pense que je lis à peu près 80% de mes romans sur sur la liseuse et à peu près 20% en papier on a plus ce contact là on a plus eu cette odeur là du papier et et je fais là un appel c'est des fabricants de bougies passe par là moi qui suis une grande fan de bougies faites moi une bougie à l'odeur de bouquin neuf vous savez cette odeur particulière qu'il y a quand on rentre dans une librairie allez-y je l'achète les yeux fermés il ya aucun souci mais voilà on n'a pas le plus le contact avec le livre en papier quand on a une liseuse et oui ça reste un inconvénient pas majeur pour moi parce que sinon bah je n'aurais pas miseuse mais ça en est un quand même nom des moindres un autre inconvénient c'est de vous acheter quelque chose de non matérialisé dans cette société où beaucoup de choses devient numérique ou beaucoup de choses devient voilà vous n'avez pas l'objet livre vous achetez quelque chose que vous ne pourrez jamais tenir au même titre que quand vous achetez par exemple de la musique moi c'est ce que je fais j'achète de la musique dématérialisée j'achète rarement un cd j'achète l'album sur des plateformes d'achat en ligne pour l'avoir particulièrement sur mon téléphone et pouvoir le remettre dans la voiture facilement mais c'est un achat que vous n'avez pas vous n'avez pas l'objet et je sais que ça peut gêner certaines personnes je personnellement ça me gêne pas plus que ça je travaille dans le milieu informatique donc ce mode d'achat non matérialisé ne me dérange pas forcément plus que ça un des inconvénients aussi que je vois ou enfin ça serait pas vraiment un inconvénient mais ça serait peut-être une idée c'est que parfois on a envie d'acheter un livre mais on a aussi envie de le dire en ebook et je trouve alors certains le font mais c'est hyper rare enfin moi je j'ai jamais le cas d'avoir la version ebook quand on achète le livre en papier on pourrait imaginer que quand on achète le livre en papier on est libre qu'à un prix cassé pour pouvoir voilà le lire en version en version numérique personnellement quand je les achète en papier il y a deux solutions soit que j'ai vraiment envie de le lire en papier par exemple c'est le cas pour celui là je les achète et je l'ai lu en papier j'ai fait j'ai fait ça pour le 2 je fais ça pour le 3 j'avais pas fait ça pour le 1 mais voilà je les lis en papier autre solution c'est que je l'ai lu en numérique et que j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque et donc ben là forcément je les ouvre pas voilà personnellement c'est rare j'achète un livre papier que je n'ai pas lu et que je veux lire en ebook je sais pas si c'est clair j'espère mais voilà pour moi c'est c'est pas un inconvénient majeur ça peut en être un pour certaines personnes en tout cas pour moi ce n'est pas un dernier inconvénient qui pour moi par contre là est parfois plus embêtant c'est qu'on ne peut plus prêter de livre à son entourage à moins de prêter sa liseuse et non je ne peux pas si je prête ma liseuse je peux plus lire sur ma liseuse on peut plus prêter de livre c'est la partie qui me dérange c'est vrai que quand on a un livre papier une fois terminé on peut le prêter et voilà et c'est peut-être aussi quelque chose de d'un peu dommage mais il n'y a pas pour moi de moyen simple de trouver le truc et voilà enfin je c'est peut-être un avec avec le fait de ne plus avoir de contact papier pour des inconvénients les plus les plus importants voilà pour moi les avantages que j'ai listé et les inconvénients que j'ai listé sur sur le fait de lire sur une liseuse comme je vous le disais je lis principalement sur liseuse à peu près 80% de mes lectures se font sur liseuse je suis une grande fan de ma liseuse je l'emmène vraiment partout c'est vraiment un gros confort de lecture pour moi que ce soit au niveau du poids au niveau de l'éclairage au niveau voilà ce que je vous disais le confort de lecture est vraiment amélioré avec la liseuse maintenant je comprends complètement les gens qui n'aiment pas ce contact froid avec le avec le livre c'est forcément c'est différent et comme vous pouvez le voir dans mes boucles le fait d'avoir une liseuse c'est pas ça qui m'empêche d'avoir d'avoir de faire des achats papiers loin de là mais je pense que du coup mes achats papiers sont plus ciblés on n'a pas non plus beaucoup beaucoup de place dans la maison pour mettre pour mettre des livres et donc du coup il faut bien choisir ses achats pour pouvoir pouvoir les ranger les caser ce genre de choses j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la commenter à me donner vos avis à discuter avec moi si vous voulez plus de détails si je sais pas si vous avez des questions sur sur la liseuse ou ce genre de choses j'espère que cette vidéo vous aura plu en attendant je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye